Préparez-vous, mes amis. Je vous présente un exemple de test de DALF aux compréhensions orales. Prenez du papier et un crayon pour noter vos réponses. Vous êtes prêts ? C'est parti ! A. Assieds-toi. B. Monte vite. C. Prends ce train. D. Reste debout. A. Apporte-moi le menu rapidement, s'il te plaît. B. Je vais prendre un kilo de tomates bien mûres. C. Ma femme va prendre une tarte aux fruits. D. Mon frère voudrait un gâteau au chocolat. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en plus de la musique ? A. J'ai beaucoup d'amis. B. Je pars en voyage. C. Je suis informaticienne. D. Je viens du Sénégal. Je joue de la guitare. Et toi, tu joues d'un instrument ? A. Oui, j'aime la musique. B. Oui, j'écoute la radio. C. Oui, je joue du piano. D. Oui, je suis au concert. Bonjour, c'est l'assistante du docteur Weber. Je vous appelle pour vous informer que votre rendez-vous avec le docteur est bien le 16 mai à 16h45. Je vous souhaite une bonne journée. Pourquoi l'assistante du docteur appelle ? A. Pour annuler un rendez-vous. B. Pour changer un rendez-vous. C. Pour confirmer un rendez-vous. D. Pour prendre un rendez-vous. B. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. Je répète. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. A. A quelle porte les passagers doivent-ils se présenter ? A. Porte 2 B. Porte 11 C. Porte 12 D. Porte 16 Bonjour, monsieur le directeur. C'est Nadia. Je suis malade aujourd'hui. Je ne peux pas venir travailler. Je vais prendre rendez-vous chez le docteur. Je suis désolée. Qui, Nadia, appelle-t-elle ? Question 8 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Flash météo Le temps aujourd'hui lundi est beau avec quelques nuages. Il fait 12 degrés. Demain, il va faire plus chaud. Nous allons avoir 18 degrés mais beaucoup de pluie. Mercredi, il va faire très chaud avec un magnifique soleil. Quel temps va-t-il faire demain ? Hôtel de la Montagne, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir combien coûtent les chambres. Nous avons des chambres à 80 euros et des chambres très grandes à 110 euros. Il est possible de réserver une nuit pour le 25 mai prochain ? Oui, il me reste une chambre à 80 euros de disponible. La femme appelle cet hôtel pour avoir des informations sur... Vous êtes étudiant en France ? Vous voulez gagner un peu d'argent ? Vous cherchez un travail pendant les vacances des mois de juillet et d'août ? Venez rencontrer des chefs d'entreprise au Forum pour les jeunes, qui a lieu du 23 au 25 mai à l'Université de Nantes. Que propose le Forum pour les jeunes ? Comment vas-tu, Céline ? Ah, bonjour Thomas. Ça va. Je pars demain pour trois jours et je n'ai pas fait les valises. Ah bon ? Et tu vas où ? En Égypte, avec les enfants. On rend visite à ma cousine. C'est génial ! Et Patrick ? Il doit rester au bureau. Question 11. Avec qui, Céline, part-elle en Égypte ? Question 12. Que va faire Patrick ? Tu as passé une bonne journée ? Oui, merci. C'était super, mais je suis contente de rentrer à la maison. On a beaucoup marché et je suis fatiguée. On prend le bus ? Comment la femme veut-elle se déplacer ? Vous êtes en retard, jeune fille, et ce n'est pas la première fois. Le rendez-vous était fixé à 14 heures. Je suis désolée, monsieur, mais je me suis arrêtée dans un magasin pour acheter des souvenirs. Et à mi-chemin, je me suis rendue compte que j'avais oublié mon porte-monnaie. Mais j'y suis retournée. J'ai couru pour être à l'heure, mais je me suis perdue. Vraiment, je m'excuse. Bon, d'accord. Mais nous avons beaucoup de retard à cause de vous, maintenant. Montez vite. Tous vos camarades de classe sont déjà dans le bus. Nous rediscuterons de cette histoire avec vos parents quand nous serons rentrés à l'école. Pourquoi la jeune fille est-elle en retard ? Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? Oui, bonjour. Je ne comprends pas. Mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, il est tout neuf. Du coup, je ne reçois aucun appel. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vous conseille de le ramener dans une boutique avec votre ticket de caisse. Nous vous en donnerons un nouveau. Très bien. Merci beaucoup. Pourquoi la personne doit-elle aller au magasin ? Bonjour, Mehdi. Comment vas-tu ? Bien, docteur. Je viens pour ma visite médicale pour le sport. Alors, toujours fan de karaté ? Oui. Je m'entraîne quatre fois par semaine. Je dors bien, mais je suis très fatigué. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Je crois que tu fais trop de sport, Mehdi. Il va falloir diminuer tes entraînements. Pour toujours ? Non, quelques temps seulement. Tu pourras reprendre normalement dans quelques semaines. Que devra faire Mehdi ? Elle s'appelle Lucille Rénard. C'est une blogueuse française. Elle s'occupe du site blogardéco.fr, consacré, comme son nom l'indique, à la décoration. Blogardéco, on parle beaucoup de ce site en ce moment, non pas tant pour son contenu que parce qu'il s'agit du millionième site web en .fr. Le domaine, c'est ce qui identifie un site sur Internet. Le web est largement dominé par l'appellation américaine .com, ouverte à tous. Mais depuis quelques années, le .fr représentant la France tente de se faire une place au soleil. En délivrant ces jours-ci son millionième .fr à Lucille Rénard, l'AFNIC, l'organisme qui gère les noms de domaines en .fr, ne cache pas sa satisfaction, car plus il y aura de sites en .fr, plus cela donnera de visibilité à la France sur le net. Que nous apprend le journaliste sur l'utilisation des noms de domaines en France ? Bonjour, vous êtes sur Radio France. Aujourd'hui, dans notre émission Voyages autour du monde, nous allons découvrir le sport en Suède. Comme vous le savez, la plupart des Suédois pratiquent régulièrement une activité physique, que ce soit des sports d'équipe, du jogging, du patin à glace ou du ski de fond. Le football, et bien sûr le hockey sur glace, sont les deux sports nationaux. Les Suédois veulent absolument conserver une bonne santé et vivre au grand air. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, proposent des programmes sportifs pour les salariés et financent des centres de sport. Les écoles suédoises ferment chaque année pendant une semaine en février pour que les jeunes puissent faire du sport. Les familles ou les groupes d'amis font alors du ski dans le centre et dans le nord du pays. Cette passion pour le sport explique en partie pourquoi un petit pays comme la Suède, avec ses 8 millions d'habitants, gagne tant de médailles dans les compétitions sportives internationales. D'après ce document, pourquoi le sport a-t-il une place si importante dans la société suédoise ? Peux-tu te présenter en quelques lignes ? Je m'appelle David, j'ai 23 ans, je suis étudiant en communication et création multimédia. Je suis originaire de Bretagne, en France, et je vis à Ottawa, au Canada, depuis deux ans. Mon histoire est assez atypique parce que je ne devais pas partir à l'étranger. J'avais des notes insuffisantes et un niveau d'anglais trop faible. Je suis finalement parti au Canada dans le cadre d'un échange académique d'un an. Après cette année passée à Ottawa, j'ai décidé de rester vivre au Canada. Qu'est-ce qui t'a incité à partir ? Je souhaitais partir dans un pays anglo-saxon pour apprendre l'anglais en immersion. Malheureusement, pour apprendre l'anglais à l'étranger, il faut déjà savoir parler et comprendre l'anglais à un niveau intermédiaire, ce qui n'était pas mon cas. J'ai donc choisi une université canadienne bilingue, anglais-français, et j'ai découvert sur place qu'une fois inscrit, il est possible de changer la langue de ses cours sans passer de test de langue. Chose que j'ai bien évidemment faite. Quelle difficulté David a-t-il rencontré pour aller étudier au Canada ? Les éditions Osborne publient deux petits livres pour responsabiliser vos enfants. Je m'occupe de mon chien et je m'occupe de mon chat, en fonction évidemment du compagnon à quatre pattes qui vient rejoindre la famille. On y apprend comment les nourrir, comment se comporter pour leur arrivée chez vous, toutes ces petites choses qui ne s'improvisent pas. Et ce qui est très sympa, c'est que le manuel s'adresse directement aux petits maîtres en le tutoyant. Que proposent aux enfants les livres présentés par la journaliste ? Et si on organisait une grande fête pour nos deux ans de mariage ? Bonne idée ! On pourrait inviter tous les amis à manger à la maison un samedi soir ? Je pensais à quelque chose de plus rigolo, comme une soirée à thème. On pourrait demander à tout le monde de se déguiser. Une soirée déguisée, avec des Indiens et des princesses ? Tu sais que je déteste ce type de fête. Je préfère encore une soirée jeu de société. Pas pour notre anniversaire de mariage, quand même ! À ce moment-là, on peut proposer une soirée en discothèque. Tous nos amis aiment sortir. D'accord, parfait ! Où ce couple décide-t-il de fêter son anniversaire de mariage ? La bataille de la pub commence chez les stars du web. À ma droite, Google. Poids lourd de la recherche sur Internet et surtout poids lourd de la pub, avec 40% de parts de marché grâce au génial système AdWords, qui fait apparaître automatiquement des liens sponsorisés chaque fois qu'un internaute lance une recherche. À ma gauche, face à Google, Facebook. Réseau social chouchou des internautes qui vient de s'ouvrir en fanfare à la pub. Il y aurait 50 millions d'inscrits sur Facebook, selon ses responsables. Tous ne sont pas actifs, loin de là. Mais cela représente quand même une belle base de données. Et surtout, le système publicitaire mis en place est original. Il s'appuie sur les précieux profils, c'est-à-dire tout ce que les internautes veulent bien révéler d'eux-mêmes sur ce gigantesque annuaire. Leur personnalité, leur goût, s'ils aiment les voitures de sport ou la musique de chambre. Bref, de quoi faire de la pub ciblée ultra-efficace. Neuf achats importants sur dix se font après consultation de sites d'avis de consommateurs sur Internet. Mais comment faire confiance à ces sites lorsque l'on sait que les marques, mais aussi les hôteliers ou les restaurateurs, peuvent gérer eux-mêmes leur image ou tuer celle de leurs concurrents en publiant de faux avis ? Il est même possible d'acheter à des officines situées à l'étranger des avis par dizaines. Dans le but de rassurer les consommateurs, plusieurs sites comme les Pages Jaunes, CityVox, TripAdvisor ou Test & Trust ont demandé à AFNOR, l'association française de normalisation, d'imaginer une norme qui permettrait de faire le ménage sur Internet et de mettre en place des bonnes pratiques. Question 23. Quel est le problème évoqué dans ce reportage ? Question 24. Quelle est l'attitude des consommateurs français à l'égard des sites d'avis sur Internet ? Alors que les citoyens européens font de plus en plus confiance aux médecines complémentaires et que la Commission européenne met en place des outils d'évaluation et d'information sous la forme d'une feuille de route jusqu'en 2020, la France reste à la traîne et affiche sa méfiance. On appelle aussi ces médecines les médecines non conventionnelles. Parmi elles, on trouve l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, la réflexologie, le shiatsu, le yoga ou la phytothérapie. Selon les pays, leur popularité et leur reconnaissance varient. Jusqu'à 65% des citoyens affirment y avoir eu recours, peut-on lire sur le site de la Commission européenne. Pour les évaluer, la Commission européenne a financé le programme Cambrella. Il est mené par 16 universités européennes et a permis de comparer le statut et l'usage de ces médecines dans les différents pays membres. Il s'agit d'étudier leur efficacité, de promouvoir leur enseignement, de mieux informer les médecins et les patients pour tirer le vrai du faux. Nous recevrons demain le Dr Latour pour aborder ce sujet dans notre émission Innovation médicale. Quel est l'un des buts du programme Cambrella ? Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Économie. Nous allons nous intéresser à la recherche d'emploi en temps de crise. Nous sommes avec Paul Thévenot, conseiller à Pôle emploi. Monsieur Thévenot, pourriez-vous nous dire en quoi chercher un emploi en temps de crise diffère de la recherche en temps normal ? La crise a changé les habitudes dans la vie professionnelle, les habitudes de consommation, les modes de vie. Dans les entreprises, les stratégies et les organisations changent souvent fortement. Il serait curieux de chercher un emploi de la même façon, indépendamment de la crise et des difficultés que rencontrent les entreprises. Par exemple, en période de prospérité, les entreprises vont chercher des candidats à potentiel, souvent diplômés, et prendront le temps de les former. En période de crise, on cherchera des candidats disponibles sur le champ et opérationnels, en accordant moins d'importance aux diplômes ou au potentiel d'évolution à moyen terme. Quand vous présenterez votre expérience, n'hésitez pas à montrer les situations difficiles que vous avez surmontées. On cherchera des profils plus de pompiers capables d'intervenir dans l'urgence et avec sang-froid. Selon vous, quelle est la meilleure stratégie pour trouver un emploi actuellement dans l'industrie des télécommunications ? Mieux vaut privilégier les candidatures spontanées, les réponses aux offres d'emploi, les réseaux sociaux sur Internet ? Tout ce que vous décrivez est utile. Il convient de faire feu de tout bois, ce qui vous permet aussi de détecter les opportunités et les filières qui marchent. Les réseaux sociaux deviennent incontournables. Attention aux informations que vous faites figurer et qui resteront longtemps sur le net. Question 26. D'après le conseiller, quel profil de candidat à l'emploi les entreprises recherchent plus particulièrement tant de crises ? Question 27. D'après le conseiller, que doivent faire les candidats à l'emploi pour trouver un travail ? Le festival de Cannes, qui a lieu une fois par an, est l'occasion de mettre en lumière le cinéma européen. Il affiche un bilan mitigé, un léger recul de la fréquentation, mais une part de marché record pour les films européens, et cela grâce au succès de Skyfall, le dernier James Bond, est d'intouchable. Les films d'auteurs et le cinéma indépendant ont toujours du mal à se faire une place. Quelle information principale révèle ce document ? La Société nationale des chemins de fer vient de franchir une étape supplémentaire dans son projet de refonte du réseau déficitaire des trains interrégionaux, les TIR. Dans une lettre adressée à Jacques Auxiette, président du Conseil régional des Pays de la Loire, le directeur du transport public de l'entreprise ferroviaire, Bernard Sinou, prévient que, faute d'un accord sur le mode de financement de ses services actuellement à la charge de la SNCF, une réduction du nombre de trains sur les lignes concernées dans sa région pourrait entrer en vigueur dès la mi-décembre, date à laquelle l'entreprise doit passer aux horaires divers. Pour les experts de la SNCF, la rentabilité d'une ligne interrégionale se mesure en particulier au nombre de personnes l'empruntant quotidiennement d'un bout à l'autre. En deçà de 200 passagers par jour, estime-t-elle, elle n'est pas rentable. Qu'est-ce qui incitera la SNCF à réduire le nombre de trains régionaux dans les pays de la Loire ? Face à la demande exponentielle des patients et au nombre de plus en plus important de praticiens qui les exercent, docteurs en médecine ou non, la Commission européenne a mis sur pied un programme d'évaluation destiné à éclairer le choix des citoyens, le programme Cambrella. Le docteur Kempenich a siégé dans son comité consultatif. En fait, c'est pour protéger les patients, pour tirer le vrai du faux. C'est une étude qui a duré trois ans. J'étais moi-même membre de l'Advisoribond. Elle a tenté de voir quels sont les statuts des médecines complémentaires en Europe, mais aussi de proposer une feuille de route pour l'horizon 2020, d'étudier leur efficacité, de proposer qu'elles soient enseignées à l'université ou au moins que les médecins, tous les médecins, aient pu en prendre connaissance afin de pouvoir conseiller leurs patients au mieux. Quelle est la finalité de l'étude européenne de l'État et la fin de l'éducation 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 de l'éducation